Bonjour, il avait porté le brassard de l'équipe de France de rugby. Il était l'enfant chéri et terrible de toute une ville, bourgouin jalieux entre Lyon et Grenoble. On pardonnait tout à Marc Sessillon, jusqu'à ce qu'il abatte de plusieurs coups de revolver en 2004 son épouse Chantal, la mère de ses deux filles. L'enquête va s'arrêter sur la trajectoire d'un champion devenu en naufragé de l'alcool, ancien rugbyman de haut niveau livré à lui-même, victime d'une dérive sur laquelle beaucoup fermaient les yeux libres de faire ce qu'il voulait de son côté, mais ne supportant pas que son épouse soit lassée par autant d'excès et veuille prendre son indépendance. Comment cette figure des stades s'est-elle transformée en tueur de sang-froid ? Quel mécanisme ont conduit ce sportif international devant les cours d'assises et en prison ? Et pourquoi son épouse n'est restée qu'un personnage secondaire de ce drame ? Question posée aujourd'hui à nos invités.